Donc voilà, une petite vidéo juste pour vous montrer. Alors, vous ne le voyez peut-être pas ici, mais là, ici, ce sont les cadres de mon logiciel de capture vidéo. Donc, il me permet de prendre l'ensemble ici de mon éditeur d'images, non seulement, et puis aussi des images ici. Donc, j'ai une image qui représente ma planche, ma planche métabolique, que je viens juste de vous présenter à l'instant, avec des cases à trous ici, des molécules qui ne sont pas encore dessinées. Et puis, bien évidemment, dans ce document, on peut écrire ce qu'on veut. Donc, on peut écrire des molécules. Si je veux écrire des molécules, pourquoi pas, ça peut marcher. Mais je peux écrire tout et n'importe quoi. Je peux écrire un titre, ou alors je peux tout simplement vous dire bonjour, bien évidemment. Mais on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et puis, on peut bien évidemment se déplacer de manière latérale pour voir l'ensemble de la planche métabolique. Mais par ailleurs, imaginez, on peut aussi, si on a une autre image ici, qui est prête à être ouverte, on peut très bien ouvrir un autre document. Un document, donc, qui pourra être visualisé par les élèves, à condition que, bien évidemment, le cadre de capture d'écran se trouve juste ici. Et quand vous sélectionnez par en dessous, vous l'ouvrez et vous le décalez, ce qui permet de faire apparaître ce document. Et vous faites pareil, par exemple, de l'autre côté. Vous ouvrez latéralement cet autre document. Et puis, vous pouvez aussi vous déplacer à la verticale dans le document. Donc, ça, c'est une chose. Donc, déplacement latéralement, possibilité d'écriture. On peut donc écrire ici des molécules. Et puis, on peut aussi faire en sorte que ces molécules soient déjà préécrites de manière bien propre. Vous avez ici un système de calques. Donc là, pour l'instant, la molécule n'est pas présente. Mais si j'efface, ici, si j'efface ce calque, qui était juste un calque blanc caché à la molécule, la molécule apparaît. Et je peux faire pareil avec la deuxième molécule. Et pourquoi pas avec la troisième molécule, etc. Donc, voilà comment est-ce que l'on fait ce genre de présentation dynamique de métabolisme à partir de planches. Des documents dont les fenêtres sont restreintes, ce qui permet de se déplacer latéralement. Ou d'autres fenêtres, elles aussi restreintes, que l'on permet d'ouvrir. Et puis, des systèmes d'écriture et des systèmes d'écriture.